Priscilla Betty s'est fait connaître des sons plus jeune âge avec des chansons comme Regarde-moi ou encore Tchouk Tchouk Musique. En grandissant, elle s'éloigne peu à peu des médias pour mieux revenir en 2014 dans le premier rôle de la comédie musicale Flashdance. L'année suivante, elle participe à la saison 6 de Danse avec les Stars. Finaliste de cette édition, celle qui était en binôme avec Christophe Licata, s'est inclinée face à Loïc Nottey, grand vainqueur cette année. Priscilla Betty arrobas Docteur Une aventure qui lui a laissé un goût amer ? Invité de l'émission Ils ont fait la une. D'Alban Bartoli sur Radio VL, Priscilla Betty a pu revenir sur son aventure dans la célèbre aventure de TF1. Si elle a tout donné sur le parquet de danse, elle garde malgré tout un petit goût amer de sa défaite. J'ai eu du mal parce que je pense avoir fait la compétition. Danse avec les Stars, c'est des danses latines, des danses standards et ils ont intégré le contemporain depuis plusieurs années dans l'émission, mais maintenant on en met à toutes les sauces. A-t-elle déclaré avant d'ajouter que, bien que Loïc Nottey ait été exceptionnel sur la danse contemporaine, il l'était moins quand il s'agissait de danses plus classiques. Je respecte beaucoup Loïc Nottey, ce qu'il a fait sur Sias était exceptionnel, mais il est vrai que si on regarde le parcours depuis le début, il avait quand même vachement plus de mal dans les standards et dans les latines en tant que garçon en tout cas. De son côté, elle estime que la production lui a fait faire toutes les danses possibles et imaginables, moi, on m'a fait faire des jives en talon. On m'a fait la totale. Un candidat favorisé ? Priscilla Betty ne s'est pas arrêtée en si bon chemin dans ses confidences. Elle a ajouté ne pas avoir compris certains choix de la production. Pareil, on m'a fait commencer la compétition numéro 1 tout le long puis à la finale en deuxième. Quand bien même, ça m'a saoulé aussi parce que je trouvais que Christophe Licata méritait vraiment cette année de gagner. Quand Alban Bartoli lui a demandé si elle pense que TF1 a voulu mettre en avant Loïc Nottey qui était alors un nouveau talent de la chaîne, Priscilla Betty a répondu sans langue de bois. C'était un produit de TF1. Oui. Je suis certaine que c'est ça. Il avait vraiment un projet avec TF1 donc je pense que ça a dû un petit peu jouer. Malgré tout, Priscilla Betty est heureuse de ce qu'elle a pu faire dans l'émission. Je suis très contente de ce parcours, 13 semaines, des belles rencontres, des belles prestations. Franchement, la production de TF1 met vraiment les moyens et tu te sens bien. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501